Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Bonjour, bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui, Daniel Schneeweiss de Payot Libraire, ici à Lausanne, nous présente un très jeune garçon d'honneur de Savion Librecht aux éditions Mercure de France. C'est l'histoire d'Adéla dans ce très beau roman de Savion Librecht, une romancière israélienne, qui propose ici un roman avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir de lecture. On va découvrir Adéla, une jeune femme orpheline, elle a à peine 18 ans, et à cause de son statut, c'est peut-être déjà une victime parce qu'elle va être promise en mariage à un homme. Quelqu'un beaucoup plus âgé. Beaucoup plus âgé, oui, comme vous le dites, effectivement, avec des moyens, une grande famille. Et Adéla, effectivement, va rentrer dans cette famille. Mais effectivement, très rapidement, on va se rendre compte que cette jeune fille qui a vraiment le statut d'une victime n'en est pas une, au contraire. Et elle va avoir de l'aide en la personne de Misha, qui est un petit garçon de 9 ans, qui fait partie de cette nouvelle famille dans laquelle elle va rentrer en tant que future mariée, et qui va être son garçon d'honneur, parce que c'est son exigence. Elle veut que ce soit ce jeune garçon de 9 ans. Qui l'avait aidé, d'ailleurs. Exactement. C'est le seul enfant, personne, dans cette famille qui lui a fait un bon accueil, parce que toutes les autres personnes, ses futures belles-sœurs, peut-être à cause de la jalousie, lui ont fait un très mauvais accueil. Et c'est un livre surprenant qui va de rebondissement en rebondissement. Exactement, il y a plusieurs strates. Oui, avec cette très très belle histoire qui va s'étaler sur plusieurs dizaines d'années, et ensuite avec un grand plaisir, cette très belle relation entre Misha et Adéla. Magnifique. On va se plonger dedans. Merci beaucoup. En un sens, elle savait toutes, au fond d'elle, même moi, un enfant, je le comprenais, que son statut d'orpheline jouait en faveur de la famille. Il n'y aurait personne pour s'opposer à ce qu'on marie une jeune femme de 18 ans, à un homme handicapé de 20 ans de plus. C'était un extrait d'un très jeune garçon d'honneur pour Marc Opage. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marc Opage.